Picanto, 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 Picanto Salut la copinade, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, petite vidéo sur notre ami Providence J'avais perdu son nom, alors que c'est moi qui l'ai choisi pour tendance Providence La petite Kia Picanto Parce qu'elle est arrivée de manière providentielle quand même Étant donné que j'avais besoin d'une voiture Mais ça je crois que je vous l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers Lorsque j'ai assuré la voiture Chez Direct Assurance, pour ne pas les citer Mais ça a son importance que je vous en parle Donc je ne sais pas si les autres assureurs font la même chose Mais quand j'ai assuré la voiture Ils m'ont proposé d'installer un système qui s'appelle Drivebox Bon j'imagine que ça se fait dans d'autres pays aussi C'est pas les premiers à avoir eu l'idée Et en fait c'est un petit système, je vais vous montrer Donc voilà, comment ça se présente ? C'est un petit boîtier, U-Drive, ils appellent ça Voilà, donc un boîtier avec une prise OBD Tout simplement Qui vient se brancher sur la voiture Et qui permet de regarder le type de conduite Que leurs assurés peuvent avoir Si ce sont des conducteurs nerveux, pas nerveux Enfin voilà, ils analysent votre type de conduite Et vous font des ristournes tous les mois sur votre facture Si jamais vous êtes considéré comme bon conducteur Si vous êtes mauvais conducteur, vous ne payez de toute manière pas plus cher Donc ça c'est déjà pas mal Le boîtier en lui-même m'a été fourni gratuitement Quand j'ai souscrit à l'assurance pour la voiture Donc il y a le boîtier en lui-même Éventuellement, moi je n'en aurais pas besoin dans cette voiture Ils fournissent aussi une rallonge Si jamais vous ne pouvez pas mettre le boîtier en tant que tel Et qu'il vous faut mettre la rallonge et déporter le boîtier Moi je n'en ai pas besoin, je vais laisser ça dans la boîte Voilà, donc c'est plutôt pas mal Après, il y a un côté négatif que m'a mentionné mon papa Et auquel j'avais déjà réfléchi aussi C'est le côté flicage Parce que finalement, votre assureur connaît vos trajets Connaît votre manière de conduire Connaît vos habitudes Voilà, donc bon c'est vrai qu'au niveau vie privée Ce n'est pas forcément le top Cependant, je l'avais fait remarquer à la dame chez Direct Assurance Quand je l'ai eu au téléphone Et elle m'a dit Ne vous inquiétez pas Si vous souhaitez retirer le boîtier Vous pouvez l'enlever à tout moment Il n'y a aucun problème Ça ne vous sera pas facturé Il n'y a aucun souci à ce niveau-là Donc bon, finalement, je me dis que c'est tout bénef Si c'est pour économiser des sous Tous les mois, juste en faisant mes trajets maison-boulot En soi, je m'en fous Ils vont savoir quoi ? Où j'habite Je ne leur ai pas caché Je leur ai donné mon adresse Où est-ce que je travaille ? Je leur ai donné le code postal de mon travail Et je leur ai dit Où était garée la voiture J'ai été honnête Donc à partir du moment où vous êtes honnête Certes, ils peuvent vous fliquer Mais pour ce genre de trajet On s'en fout en fait Enfin, moi perso, je pars du principe Que ce n'est pas bien grave Donc on va installer le boîtier En suivant leurs petites instructions Et vous allez voir que c'est vraiment très simple Ça, c'est le côté pas mal C'est que du coup, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas C'est vraiment pas difficile à faire Je vais zoomer un peu Voilà Donc la première chose à faire Je vais lire la notice Comme ça, je vous le fais vraiment en direct Trouvez votre prise OBD2 Donc la prise diagnostique de la voiture Qui est obligatoire sur toutes les voitures Depuis les années 2000 Alors, vous pouvez parfois avoir un peu de mal à trouver cette prise Elle n'est pas toujours facile à trouver Donc eux donnent des petits conseils À côté de la pédale d'embrayage Dans la boîte à fusibles Et près du cendrier En général, c'est vrai que c'est plutôt Dans ces endroits-là qu'on trouve la prise Et ils proposent aussi un site internet Pour repérer plus facilement l'emplacement de la prise Si jamais vous n'arrivez toujours pas à la trouver Donc ça, c'est plutôt sympa de leur part aussi Ensuite, ils disent qu'il faut donc brancher le drive box Ce qu'ils appellent le drive box Donc moi, pour accéder à la prise OBD Il faut que je démonte ce cache en plastique Qui me donne accès donc au fusible Et surtout à ma prise diagnostique Qui est juste ici au bout de mon doigt Donc S'il faut vous utiliser la rallonge Moi, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin Ouvrez le clapet de la prise OBD2 Alors, il parle d'un clapet rouge Donc c'est ce clapet-là Donc ouvrir Donc j'imagine comme ça Ensuite, on fixe le boîtier Voilà Et il faut repousser le clapet Voilà Là, on est connecté On a une petite lumière qui clignote rouge Puis vert J'imagine que le boîtier va rechercher L'emplacement GPS Puisque forcément, il permet une géolocalisation Chercher quelques informations sur la voiture Ensuite, il me propose de vérifier l'activation du boîtier Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Une fois votre drive box branché Pensez à vérifier qu'elle s'est activée correctement Pour cela, votre voiture doit se trouver en extérieur Ce qui est mon cas Lorsque le voyant lumineux clignote C'est que l'activation est en cours Là, j'ai le voyant qui clignote Un coup en rouge Un coup en vert Dès que l'activation est réalisée Le voyant reste allumé Donc pour l'instant, il est toujours en train de s'activer Un SMS de confirmation Vous êtes ensuite envoyé dans les heures qui suivent l'activation Dans les heures qui suivent l'activation Donc il va falloir patienter un petit peu Pas dit que j'ai le fin mot de l'histoire dans les minutes qui viennent Surtout s'il met un petit peu de temps à s'activer Et enfin, pour être un petit peu plus complet Ils nous disent en dernière étape Connectez-vous à votre espace personnel U-Drive Ou sur l'application mobile U-Drive Et analysez vos premiers trajets Et si jamais on ne fait plus de trajet On peut débrancher la drive box pendant 48 heures Puis la rebrancher Toujours en étant à l'extérieur Pour qu'elle se synchronise à nouveau Et ensuite, il y a un espace de support technique Si jamais vous êtes vraiment perdu pour l'installation Donc vous voyez, l'installation en soi n'est vraiment pas complexe Maintenant, on va voir comment ça fonctionne Je serais quand même curieux de voir moi Ce que ça donne en termes d'utilisation Parce que j'aime bien les nouvelles technologies Alors, ensuite ils expliquent en tout dernier lieu Comment fonctionne votre score U-Drive Donc en fait, il va calculer un espèce de score En fonction de votre conduite Et permettent de faire des économies comme ça Votre drive box contient une puce GPS Et un accéléromètre Qui permettent de relever des événements Au cours d'un trajet Par événement, nous entendons le dépassement de seuil Au-delà desquels le comportement de conduite N'est pas adapté à l'environnement Et aux autres usagers de la route Donc par exemple Les accélérations forcées Donc si vous mettez un bon coup de pied Dans l'accélérateur Et que ça part très fort Avec la pique en taux Je ne suis pas sûr que je vais réussir à faire des grosses accélérations forcées Les freinages brusques Alors bien sûr, quand vous devez freiner en urgence C'est comme ça Vous n'avez pas le choix, vous freinez Vous n'allez pas vous empêcher de freiner Alors que vous en avez besoin Les virages à vitesse élevée Donc ça, j'imagine qu'en fonction de la position GPS Ils connaissent la courbe du virage Et si vous arrivez plus ou moins vite dans le virage L'allure moyenne Donc la vitesse moyenne à laquelle vous roulez Et puis le kilométrage mensuel Alors le kilométrage mensuel Ça, c'est chiant Si jamais vous déclarez à votre assureur Que vous faites 15 000 km par an Et que vous en faites finalement 20 000 Je ne sais pas dans quelle mesure Ils viennent vous taxer derrière En vous disant Vous nous avez menti sur votre déclaration préalable Ça, je ne saurais pas vous dire Je n'ai pas eu plus d'informations que ça Ça pourrait être intéressant de se renseigner Là, le boîtier en lui-même clignote toujours Mais il clignote différemment Jusque là, il clignotait par deux fois rouge Puis deux fois vert Et maintenant, c'est une fois rouge Une fois vert Donc, on est peut-être en train d'avancer Dans l'initialisation de la bestiole En attendant que la bestiole s'initialise Je vais remonter un petit peu l'objectif pour vous Alors là aussi, c'est vraiment Je vous les installe à l'intérieur Mais c'est vraiment pour une toute petite bricole De rien du tout Mais j'avais envie de profiter De l'initialisation du boîtier pour faire ça Donc, je vous fais participer Hop, on va poser ici à plat S'assurer que vous ayez un angle de vue convenable Nickel Et je resserre la bébête Voilà À moins que ça se casse la figure en arrière Non ? On est bon ? On est bon ! Et puis, je me suis acheté Nouvelle voiture Et pas forcément tout ce qu'il faut pour Dans la Celica J'ai l'autoradio Qui est parfaitement adapté Puisqu'il a Android auto Donc ça, c'est vachement bien Parce que le téléphone est connecté directement A l'autoradio Vous indique votre GPS Vous indique la musique Vous indique tout un tas de choses Mais dans celle-ci Il y a un simple écran Qui affiche l'heure Ce qui est très bien Qui affiche la radio Ce qui est très bien La voiture est quand même équipée du Bluetooth Donc je peux connecter mon téléphone Pour tout ce qui est Réception et appel Mais Je n'ai pas du tout de support GPS Alors Vous me direz Je n'utilise pas le GPS très souvent Et le but de cette voiture Et qu'elle soit utilisée A des fins Principalement pour aller au travail Mais si un jour Je devais utiliser la voiture Pour autre chose Que les trajets de travail Et bien Je me suis acheté Un petit support GPS En attendant Je vous fais un point Sur le U-Drive Qui se remet à clignoter Deux fois rouge Deux fois vert Donc on est revenu A une étape précédente Peut-être Je ne sais pas Et alors maintenant Il s'agit de trouver Le meilleur emplacement Pour mon support GPS Ce que je n'ai pas vérifié C'est est-ce que mon téléphone Rentre dans ce support GPS Je l'ai acheté C'est bien Mais s'il ne rentre pas J'ai l'air malin Oui Allègrement Regardez si ce n'est pas beau Tout ça Voilà Et alors maintenant Il faut trouver un emplacement Adapté pour mettre Ce support GPS Sans qu'il m'embête Pour voir ce que je fais Et de sorte que Le téléphone puisse rentrer Aussi quand même Ici ça me paraît être Un emplacement pas mal Je n'ai jamais mis Mon support GPS ici Depuis que j'ai une voiture Ou alors je vais le caler Là-bas au milieu Mais Alors ce qui est bien C'est qu'après le pied Le bras est vraiment Il peut vraiment se plier J'ai fait exprès De prendre un truc Qui me permette De le mettre un peu n'importe où Sans être enquiquiné Il ne m'a pas coûté bien cher En plus le machin Plutôt comme ça au milieu Ou sur le côté C'est mieux sur le côté Quand même Plutôt comme ça Ça m'a l'air pas mal Alors il faut mouiller la bête Ça c'est toujours comme ça Que ça fonctionne Pour que ça accroche bien Au pare-brise Ensuite je vais fixer ça Intelligemment Ici Et resserrer la pince Enfin le clapet final Hop Et on est bon Et voilà Donc mon support GPS Je l'ai fixé ici Côté gauche Avec le téléphone posé dessus Ça fait impeccable Très bien De toute façon le GPS Je l'utilise comme je vous disais Assez rarement Et puis le boîtier U-Drive Donc est toujours en train De clignoter Alors bah écoutez On va le laisser gentiment clignoter Et puis quand j'en saurais plus Je vous ferai un petit Un petit point sur ce qu'il en est Il s'initialise Bon Très bien Sauf que du coup A cause du boîtier Je ne peux plus refermer Le plastique de la boîte à fusibles Ah ça c'est bête Ça c'est bête Je disais que je n'avais pas besoin De la rallonge Mais en fait Je vais sûrement en avoir besoin Donc on va débrancher l'ensemble Et puis on va essayer Avec la rallonge Parce que si ça se trouve Leur système est tellement bien fichu Que même avec la rallonge Et bien je ne vais pas pouvoir refermer Ça commence bien Eh bien non Je ne peux pas refermer Parce que le câble va gêner Ah 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 là 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 Allez plouc Bah voilà Donc en effet Le problème c'est que Quand je veux installer leur boîtier Je suis coincé Je suis coincé Donc il faut maintenant Que je branche ça Sur la prise OBD Jusque là Je suis d'accord Que je branche le boîtier U-Drive mon cul Hop Parce que là On va le dire clairement Au départ J'étais un peu emballé Par le truc Parce que nouvelle technologie Parce que j'ai envie de voir Ce que ça donne Comment ça fonctionne Et là je suis déjà Une première fois Très déçu Par le système Qui n'est pas Super super bien pensé Il va falloir que j'aille caler ça Là bas derrière Ça va gêner Alors voilà Avec le câblage Voilà un peu comme ça À l'arrache Ça gêne l'accès au fusible Enfin bon C'est pas top top C'est pas en leur idée Hop On va mettre ça comme ça Et là au moins Je peux refermer mon clapet Exactement Je peux fermer mon clapet Comme dit l'expression Alors voyons voir quand même En dernier lieu Maintenant que Ça filme Ça tourne Vous voyez comme quoi C'est pas top Alors Je m'inscris gratuitement Tu as déjà un compte Alors ça aussi Ça m'énerve Les applications Qui te tutoient Alors qu'elles ne te connaissent pas Même avec vous Cher copinade Chacun d'entre vous Je vous vois Par le biais de mes vidéos Non pas parce que Vous êtes plusieurs Mais parce que Vous vous êtes seul et unique Alors Je suis déjà client Udrive Bah du coup non Donc il va falloir Que je m'inscrive Je m'inscris Mon adresse mail C'est parti Pour recevoir plein de pubs J'ai pris connaissance De toute façon Je ne peux pas refuser Et si je ne clique pas Ça ne marchera pas Il y en a qui sont morts D'avoir attendu Dédicace à quelqu'un Qui ne regarde pas mes vidéos Mais je suis sûr Que parmi les gens Qui regardent les vidéos Quelqu'un reconnaîtra l'expression Quelques-uns Reconnaîtront l'expression Bon Bah ça marche du feu de dieu Leur truc Ah mon mot de passe N'est pas assez complexe A leur goût Ça ils auraient pu afficher le message Tout de suite Ça aurait été pas mal quand même Parce qu'en fait Ils ne vous affichent pas le message Vous êtes obligés d'annuler Et de retenter Pour qu'ils vous disent Le mot de passe Ce n'est pas assez complexe Tu aurais pu le dire avant Alors J'autorise l'accès aux données En arrière-plan Et l'accès non restreint aux données Lorsque l'économiseur de données Est activé Euh Bah non En fait Pourquoi autoriser la collecte de données A besoin de collecter Les données de localisation Pour activer l'enregistrement De vos trajets Et estimer votre score de conduite Continuer Accéder à la position de cet appareil D'accord Donc en fait Ils nous disent que dans le boîtier Il y a du GPS Dans le boîtier U-Drive Qu'il y a d'autres trucs Mais ils ne disent pas Qu'il y a du Bluetooth Qui est connecté au téléphone Et en fait Il va vraiment tout analyser C'est à dire que techniquement Si le Bluetooth Est activé Et que le boîtier est activé Et que je suis en train de faire mes courses Les deux peuvent communiquer ensemble Donc ils vont savoir Combien de temps je suis à l'arrêt Ça commence à faire Beaucoup de flicage Quand même cette histoire On va voir On va voir si on fait vraiment des économies Tous les mois Parce que si ce n'est pas le cas Ça va dégager très vite Ah et puis ils me demandent Ma date de naissance Le modèle de ma voiture Tout ça Tout ça quoi Ah bah oui quand même Surtout que tout ça Direct assurance C'est des informations Qu'il faut que je renseigne Dans mon profil Alors que vous les aviez déjà Sur mon contrat Donc pourquoi est-ce que J'aurais besoin de nouveau De les renseigner On va faire un tour Eux non Pas pour l'instant Ça va aller Ah alors un petit truc sympa Des défis Cool conducteur Tout doux bijoux Ça tourne Bon ils ont Réalise ses 5 premiers trajets Et ajuste la moyenne De ton score de conduite D'accord Donc il y a des petits défis À remplir Il y en a un que j'ai déjà rempli C'est de renseigner Toutes les informations De mon profil Bah tu m'étonnes Maintenant il ne reste plus qu'à savoir Quand est-ce que le boîtier On va rouvrir On va vérifier si ça clignote toujours Ou si c'est fixe Qu'est-ce que ça nous donne Ça clignote toujours Donc il est en galère Pour trouver Pour trouver le signal A priori Puisque c'est censé rester fixe Une fois qu'on est bon Et bien écoutez Pour l'instant On va remettre ça à l'intérieur On va remettre le petit cache On va voir si Le truc daigne fonctionner S'il ne fonctionne pas Je le vire Parce que ça m'énervera De toute façon S'il fonctionne A voir qu'est-ce qu'il arrive A voir sur mes trajets Et à Et à me Me fliquer Parce que c'est exactement ça le mot On va voir dans quelle mesure Il me flique Bon bah écoutez A propos de ce boîtier U-Drive De direct assurance Je suis moyen convaincu Déjà le boîtier Je veux le mettre Il ne rentre pas Je suis obligé d'utiliser la rallonge Alors que franchement Elle est généreuse en place Cette Il est généreux en place Cet emplacement Pour la prise au BD Pour les fusibles Mais enfin bon bref Peut-être retravailler le boîtier Pour le faire un petit peu plus petit Encore Ça serait bien Il a l'air de mettre un temps fou A s'initialiser Donc je ne vais pas rester avec vous En vidéo Ça ne sert à rien Je vous ferai un retour Sur ce boîtier un petit peu plus tard Lorsqu'il aura fonctionné J'ai installé l'application Qui ne remplit absolument pas Les données Que j'avais renseignées Auprès de mon assureur C'est un peu dommage aussi Parce que ça fait des manips en plus Qui ne servent à rien L'application Quand j'ai voulu l'installer Il a fallu que je me crée un compte Pourquoi ne pas pouvoir utiliser Son compte déjà existant Ça aussi c'est un peu dommage Je trouve Ça veut dire créer un nouveau compte Donc potentiellement Recevoir des nouveaux mails de pub Etc Surtout qu'en termes de consentement Des données On ne peut pas refuser les cookies Et tout le tremblement On est obligé de s'y conformer Et de les accepter Dans un premier temps Donc il va falloir que j'aille me désabonner A tout un tas de mails Que j'aurais reçu derrière Bon je suis très nouvelle technologie Et j'aime bien regarder Ce genre de système A voir maintenant dans le temps Si ça ne me flique pas trop Et si ça me permet vraiment De faire des économies Si ce n'est pas le cas Ça dégagera Très franchement Et puis moi je vous ferai un retour Ce qui permettra De leur faire ou non De la pub Et puis je vous dirai Si ça vaut le coup De prendre ce truc là Ou pas du tout Si votre assureur le propose Voilà On a installé le petit support GPS Ça c'est bien aussi C'est pratique Pour quand j'aurai besoin De mettre le GPS Pour mes trajets Et puis vous mettez un petit J'aime sur cette vidéo Si vous avez aimé la vidéo Un petit commentaire Si vous avez un commentaire à faire Si vous utilisez déjà Ce petit boîtier D'assurance là Me donner votre retour Ou me poser des questions Si vous avez des questions Sur le sujet Et puis vous n'oubliez pas De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Si vous regardez les vidéos régulièrement Et puis je vous dis A plus tard Salut la copinade Picanto 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 Picanto